Rond point de la poste centrale de Yaoundé ce 6 novembre. Un véritable essaim humain s'y est agglutiné, ainsi que le long des artères qui convergent vers cette place inévitable de la capitale. En tête de gondole, un océan de militants et sympathisants du rassemblement démocratique du peuple camerounais, des groupes de danse folklorique des quatre régographiques du Cameroun invités par le RDPC, et tout à côté, des yaoundéens n'aborant les attributs d'aucune chappelle politique. Au total, 8 à 10 000 personnes se sont massées à ce segment de l'itinéraire qu'a emprunté Paul-Billard pour aller prêter serment devant le Parlement. 10h45, première scène de liesse, lorsque le cortège présidentiel traverse la poste centrale. Puis la fièvre baisse. Certains vont à leur domicile à proximité. D'autres se dirigent vers les trois écrans géants disposés de part et d'autre du rond-point de la poste centrale, à l'effet de regarder en direct la cérémonie de prestation de serment. Deuxième scène de joie, lorsque le président prête serment en prononçant la fameuse formule « I do so swear ». Place à son allocution, suivie très attentivement, et sanctionnée de réaction à chaud. Nous retiendrons surtout, nous retiendrons-nous en tant que militants, que le président a fait appel à tous les Camerounais pour l'aider à poursuivre cette tâche, la tâche de nous conduire à l'émergence en 2035. Et nous, les militants du NERDPC, nous sommes prêts, nous disons présents, au président de la République pour l'aider, comme il l'a demandé, à assurer cette mission. Les jeunes, ils sont prêts, il faut maintenant qu'ils les tirent, parce que maintenant, avec ce septembre qui arrive, il faudra que les jeunes se sentent plus à l'aise. Il leur a toujours fait du bien, il a toujours fait des projets pour eux, mais maintenant c'est le moment où il doit concrétiser tout cela. L'euphorie est à son comble lorsque le président de la République, de retour de l'Assemblée nationale, salue la foule, à travers le toit ouvrant de sa voiture.